Bonjour et bienvenue pour du Assassin's Creed Odyssey. Donc nous venons juste de sortir et de finir Immortal Phoenix Rising qui est aussi de Ubisoft et qui est sur le PC Game Pass. Je vous conseille de le prendre et de le tester. Il est vraiment un très 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 bon jeu qui se passe dans la Grèce antique avec les dieux Zeus et tout ça. Et nous avons donc Odyssey qui vient de rejoindre le PC Game Pass il n'y a pas très longtemps. Merci encore une fois à Shayna parce que je n'étais pas du tout au courant. Et alors personnellement les Assassin's Creed moi j'ai joué au premier qui était sur Xbox à l'époque et basta c'est tout. Après j'ai complètement abandonné, j'ai complètement laissé cette franchise de côté. Je ne connais strictement rien de l'histoire genre en dehors des personnages qu'on joue c'est à dire l'univers où on revit en fait les épopées de chaque assassin et comment ils ont été créés. Je ne connais strictement rien à ça. Je ne pense pas vraiment m'intéresser plus que ça non plus. Mais par contre l'histoire de notre personnage, donc ça va aussi se passer dans la Grèce antique avec les Spartiates. Mais voilà c'est la même époque que Phoenix donc je me suis dit tiens du coup on n'est pas dépaysé, on vient juste d'en sortir donc pourquoi pas continuer dans ça. Et donc j'ai joué pendant à peu près 3 heures parce que j'ai déjà une partie, j'ai joué à peu près pendant 3 heures et j'ai beaucoup aimé Odyssey. C'est le côté en fait très très RPG, du gameplay, des statistiques et tout ça et j'ai vraiment 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 beaucoup aimé ça. Encore une fois je ne pensais pas que ça allait être aussi intéressant. Enfin en tout cas pour moi je ne pensais vraiment pas que ça allait autant me plaire, le mouvement et tout ça. Donc oui, je suis partant pour le faire honnêtement. Je pense que ça va être très très fun et encore une fois c'est un peu comme Phoenix. C'est à dire que le monde a l'air d'être très grand, beaucoup de choses, beaucoup de quêtes secondaires et tout. Donc je le commence maintenant, je vais peut-être le finir l'année prochaine. Il ne faut pas rêver non plus, je ne vais pas faire ça très très vite. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa de rajouter ça à la chaîne et de passer un bon moment sur Odyssey. Alors je préviens, le début a énormément énormément de cinématiques. Personnellement je les ai toutes zappées en fait quand j'ai joué pendant les 3 heures parce que je voulais vraiment voir le gameplay et jouer le gameplay et voir si ça me plaît. Mais voilà, on va regarder les cinématiques, il y en a énormément. Ça va sûrement durer peut-être une trentaine de minutes de cinématiques et d'histoire. Je mettrai sûrement des annotations pour les passer si vous connaissez déjà le jeu. Mais voilà, voilà, voilà. Encore un fois, merci à Shayna de m'avoir recommandé un jeu Ubisoft. Ah ! C'est immonde, immonde de faire ça aux gens, de recommander des jeux Ubisoft. Ah, allez c'est parti. Yes, on recommence. C'est pas mal la pêche. Après rien n'empêche de leur demander s'ils veulent aller pêcher au lieu de se battre. Non ? Ça se passait pas comme ça ? Ah pardon, là. Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! C'est parti. Ah, la guerre ! N'importe quelle époque, c'est toujours là. On aime bien s'entretuer. On adore ça. Enfin, on est fait pour ça. Ça, c'est très con de jeter son... Il est extrêmement puissant, c'est un Spartiate. Genre, vous avez déjà essayé de casser une nuque à main nue, comme ça, en prenant le mec par la gorge. C'est un peu con. J'adore. C'est très très 300, le film. Je n'ai pas regardé la suite. Je ne sais même pas si elle est bonne, la suite. Yeah ! Alors, nous avons... C'est très... J'ai envie de dire Dark Souls, Zelda Ring, le gameplay. Attaque légère, attaque lourde. On a des habilités aussi. On peut parer. On peut esquiver. Si on maintient l'esquive, on peut faire des roulades. Et après, on a plusieurs habilités. On peut les voir. On va à gauche. J'en ai 4, comment ? J'ai le coup de pied, Spartiate ! Yeah ! Voilà. Il est extrêmement puissant, c'est vrai. Après, on a une charge. Lui, il est pur guerrier. On a une charge. Voilà, on a fait tomber notre collègue aussi. Pour parer... On va montrer un peu. Ah, parer. Voilà, très bien. Voilà, il fait extrêmement mal. On a quoi ? On a une rage. Je crois que ça augmente les dégâts, tout simplement. C'est pas comme s'il avait vraiment besoin d'augmenter les dégâts, mais voilà. Y, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est juste un flash. Ça... C'est un flash, bon, qui fait quand même des dégâts, mais... C'est un flash qui va détournir les gens. Voilà. Honnêtement, je trouve que c'est assez facile de parer. Alors après, pour le moment, comme je l'ai dit, je n'ai joué que 3 heures et tout. Je n'ai pas vu des ennemis extrêmement puissants. Bon, après, moi, j'ai quand même joué en cauchemar. Et au niveau 2, je tuais quand même des mecs niveau 5. Un coup de pied, un coup de pied. Tiens ! Tiens, t'as une tête. Ah. Ben voilà, c'est fini. Le passage de la cinématique au gameplay, du gameplay à la cinématique. J'apporterai ta tête à Xerxes. Ah. Xerxes envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse. J'apporterai ta tête à Xerxes. Spartiate insolent. Viens la chercher. Ah, ils aiment bien parler. Ils adorent. C'est encore tutoriel, ça. Encore très, très tutoriel. Tu vas essayer, oui. Et tu vas échouer. Tiens. Xerxes est le roi des rois. Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite. Assez parlé, approche. Tu vas mourir. Mon fils se bat mieux que toi. J'ai fini avec toi, roi. Tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxes. Les fils de Sparte préféreront la mort. Tiens. J'accorderai cette faveur. Désolé, je ne peux pas trop parler, ils n'arrêtent pas de parler. Et si on fait une très, très bonne esquive, il y a le temps qui ralentit aussi. Alors, je ne sais pas si sur lui, ça va marcher, vu que c'est un tutoriel. Je n'ai pas l'impression que ça s'active, en fait, sur lui. Donc, on a des esquives parfaites, en fait. Et des blocages parfaits aussi. Ouais, non. Je n'ai pas l'impression que ça marche sur lui. Tiens. Le coup de pied est magnifique. Le coup de pied, pas du tout tiré du film du tout. Non, non, pas du tout. J'adore. Bon, après, ils se sont quand même fait massacrer parce que la stratégie l'emporte. Mais bon, tous sont des très, très bons combattants. Ils connaissent le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement... encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur. Kong Xerxes aurait anéantie ta nation. Ouch. Aujourd'hui... est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain... sera un jour... dont le monde entier se souviendra. Magnifique. L'intro est sympa. L'intro est sympathique. Enfin ! Enfin ! Waouh ! C'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance ? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose ? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te faire un truc. Donc ça, c'est de notre époque. Honnêtement, je n'y connais rien. Donc elle va utiliser la lance pour revivre les... Moi alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait le changement. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Par contre, j'aime beaucoup la façon de choisir, en fait, la difficulté et tout ça, parce qu'elle est incorporée dans l'histoire, du coup. Parce que c'est ce qu'elle vient de dire, en fait. Donc ça, c'est une petite touche que j'apprécie. Pour les joueurs qui aiment souffrir... C'est vraiment moi, j'adore. Il n'y a que ça de vrai. C'est très américain. Ça marche. Alors, il y a un mode guidé, un mode exploration. Alors, on a testé... On était sur le Discord avec Shayna et tout ça. Un peu déçu, apparemment, du mode exploration. Alors, le mode guidé... Alors, une expérience traditionnelle, les marqueurs sont affichés en permanence et les objectifs de quête, tout sont automatiquement transmis. Donc, en fait, vous êtes guidé à fond, comme dans tous les Assassin's Creed, plus ou moins. Donc, vous savez tout, à tout moment, et où il faut aller et ce qu'il faut faire tout le temps. Après, il y a le mode exploration. Donc, une approche plus neuve du style de jeu. Les joueurs doivent explorer le monde afin de découvrir cibles et objectifs de quête. Assassin's Creed Odyssey a été conçus pour être joués selon cette approche. Alors, pour nous, dans notre tête, en mode exploration, on s'est dit... Bah tiens, il y a zéro marqueur. Genre, il faut vraiment aller sur un point précis pour voir qu'il y a quelque chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, non, pas encore. C'est pas aussi poussé que ça. C'est pas du Elden Ring, par exemple. Bon, le jeu, celui-là, est bien sûr plus ancien. Mais c'est pas encore du Elden Ring, l'exploration comme ça, ou alors du Breath of the Wild. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit comme ça. Mais bon, on aura quand même des marqueurs, genre, sur notre carte, avec des points d'interrogation. En fait, des points, comment ils disent ça ? Où il y a des choses qui vont se passer. Donc voilà, on est quand même encore un peu guidé. Mais bon, c'est sympathique quand même de pas trop savoir ce qu'on doit faire dans l'émission et tout ça, à part discuter avec les personnages et les PNJ et tout ça. Mais après, il faut quand même découvrir un peu comment ça va se passer par nous-mêmes. Mais voilà, j'aurais bien voulu un mode, peut-être, genre, exploration plus, où il n'y a vraiment strictement rien. Et après, on a regardé les options, le HUD et tout ça, on ne peut rien trouver. On ne peut rien changer, en fait. On n'a pas trouvé d'option pour retirer, genre, les points d'interrogation sur la carte, ou alors que ça soit encore plus épuré que ça. Mais voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à ce mode de jeu. Mais bon, on va prendre mode exploration. Pas besoin de t'en faire pour moi. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais toujours établir les circuits. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homer. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrais dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Ok, donc on a Alexios et Kassandra. Vous vous rappelez Kassandra ? Euripide, Kassandra la folle. Bon, oui, j'aime bien Camelot. On va prendre Kassandra. On va prendre Phoenix. Comme ça, on reste dans Immortal Phoenix Rising. On va prendre la femme. Après, de ce que je sais, enfin ce que Shaina m'a dit surtout, ça change pas énormément de choses. Je sais qu'apparemment, à des moments, on peut la jouer à la Mass Effect. Vous avez compris ce que ça veut dire. Donc, on va prendre Kassandra. Elle est cool. En plus, elle a la même coiffure que Phoenix. Let's go pour Kassandra. Boum. Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche. J'ai un bon feeling avec elle. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an moins 431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Amstergo, tout ça. Enfin, les noms qu'elle a dit. Je ne comprends strictement rien. Encore une fois, je répète, je ne connais strictement rien à l'histoire, en fait. En dehors des jeux même, genre le... Je ne sais pas comment ils appellent ça, le multivers. Ça, c'est un truc. Je ne sais pas. Donc, moi, je suis un peu dans le flou par rapport à ça. Mais en tout cas, on va se concentrer sur l'histoire de notre cassandra. Le jeu est très, très jeune. Même maintenant. Je crois qu'il est encore jeune, de toute façon. Ce n'est pas très bien. 2018, je crois bien. Donc, encore très bon. Le gameplay aussi est très simpliste, mais très, très efficace. C'est un peu comme Phoenix, encore une fois. Les jeux sont très similaires. Enfin, Phoenix est très similaire à tous les Assassin's Creed, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est notre cassandra. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne parle pas chinois. Le cyclope a dit que tu aimais jouer les murs. Alors, dérouiller. Changez de cible. Pareil. C'est le... Le tuto. Ne faites pas attention à tout ce qu'on récupère. Apparemment, c'est la version du Game Pass. Il y a pas mal de petits bonus. Ça, c'est Phosphore. Enfin, il faut le prendre à l'envers. Encore une fois, c'est Phoenix qui est sorti après. Mais c'est marrant d'avoir énormément de similitudes par rapport à ce jeu-là. Vraiment cool. C'est rien, Fouibé. Tout est réglé maintenant. Encore le cyclope, hein. Il n'a pas encore compris ? Faut croire que non. Bah, voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icarus ? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Cassandra ? Tu pourrais peut-être lui demander ? Alors, encore cette histoire. Je demanderai à Zeus. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire notre personnage. Je vais faire notre personnage où elle aime s'amuser. Mais après, elle n'est pas dans les... Genre dans les émotions. Et les dieux, elle n'en a un peu rien à faire. J'ai envie de partir dans cette branche-là. Après, je ne sais pas trop ce que ça va nous donner en tant qu'histoire. Mais on va voir. Je sais, je sais, c'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine ? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Quoi ? Un vignoble ? Malacca. Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Alors, depuis quand il a été un vignoble ? Où c'est ça sur la route de Samy ? Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos ? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Hainos ? C'est un peu plus au sud. Ok. Un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Foybé. Je vais te dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête. Alors, les choix. Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien. Car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. Apparemment, il y aurait plusieurs fins aussi disponibles dans le jeu. Donc, voilà. Par rapport à ce qu'on choisit. Fichez le corps d'ici. Vous êtes mort. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Oh, voilà. Voilà, très bien. Yeah. Vous avez vu, quand on fait des bonnes esquives, esquives parfaites, on peut ralentir le temps. Et on peut cacher les corps. Ou on peut les jeter aussi. Je ne me laisserai pas se prendre une seconde fois sans armée. Allez, haut, peau de corps. On nettoie, c'est chez nous. Donc, on nettoie. Non, mais haut. C'est en train de salir mon endroit, là. Oui. Voilà. Très bien. Fait très bien. Donc, elle peut grimper partout. Ça, c'est vachement cool, honnêtement. Elle fait tout automatiquement. Il n'y a pas d'endurance. Il n'y a rien. J'adorais voir ça. C'est super fun. Comme j'ai dit, moi, les Assassin's Creed et tout ça, ce n'est pas vraiment mon truc, en fait. Du coup, pour moi, c'est nouveau. Non, mais c'est vraiment, vraiment cool. En tout cas, l'inventaire. Donc, on a beaucoup de choses. Donc, on a l'armure. On a casque, gants, torse, pantalon, chaussures. On a beaucoup de choses bonus. On va utiliser les choses bonus, honnêtement. On s'en fout un peu. De toute façon, on est en cauchemar et tout. Mais les choses bonus, elles sont bien au début. Et honnêtement, ça va aller très vite. Donc, on a le 7 d'Ezio et on a le 7 du Voyageur du Nord. Et un truc sympa, c'est qu'on a équipé ensemble. Donc, hop. On peut tout équiper d'un coup. On a aussi récupéré une armure de niveau 5. Après, on ne peut pas vraiment être OP dès le début ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, les armures et les armes aussi sont limitées par notre niveau. Donc, voilà. Le début, c'est juste un petit bonus. Avoir des trucs genre 5% tous les dégâts, 7% dégâts guerriers et tout ça. Mais voilà. Ça ne va pas vraiment nous aider plus que ça. Honnêtement, on peut être ça. C'est très classique assassin. Mais c'est trop blanc. C'est grave trop blanc. Donc, non, je n'aime pas. On va prendre le 7 guerrier que j'aime bien. Après, pour les armes, on a déjà pas mal de différentes armes. On va rester avec des armes rapides. On a la hache, si on veut. Sympathique. On va rester avec ça. On va prendre l'épée milanaise. Donc, c'est une rapière. Sympathique. Donc, c'est rapide. Après, nous avons donc un carquois avec des flèches. On a des arcs, mais ils sont niveau 5. On a notre bourse avec un arc brisé. Notre but, ça va être de réparer notre arc. On a les quêtes. Donc, pour l'instant, on a la quête principale. On va la suivre. Après, on a la carte. Donc, comme je vous ai dit... Oui, je sais comment ça va. Comme je vous ai dit, ça, ça va être la carte entière. Et il y a quand même les points d'intérêt. Voilà, c'est ça. Genre, lieu non découvert et tout ça. Donc, il y a des points d'intérêt un peu partout, déjà sur la carte. Et pourtant, on est bien en mode exploration. Si on regarde les options. Cauchemar et mode exploration. Donc, voilà. C'est un peu le... C'est... Qu'est-ce que... On est bon. Cauchemar, exploration. J'adoption, on sera en vigueur après le redémarrage du jeu. Etalonnage de niveau. Je sais pas. Pas etalonnage de niveau. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, ouais. J'aurais bien voulu, moi, vraiment découvrir les choses par moi-même. Et peut-être, genre, vers la fin du jeu, trouver une carte avec tous les points. Et aller visiter moi-même. Mais voilà. C'est quand même sur la carte. Donc, on va pouvoir trouver chaque lieu où il y a des choses à faire. Des camps, des combats, des quêtes. Donc, voilà. Et après, nous avons les aptitudes. Donc, on a trois branches. Oui, merci. Je sais comment ça marche. On a trois branches avec des skills actifs et passifs. Donc, on a chasseur, guerrier, assassin. Personnellement, moi, je vais... Je vais vous montrer ça. Pendant les trois heures que j'ai testé, j'ai fait chasseur, perso. C'était chasseur, assassin. Et c'est très puissant. Le chasseur est extrêmement puissant. L'arc est extrêmement puissant, en fait. Vous pouvez faire des critiques assez facilement. Ça one-shot énormément de personnes, même s'ils sont plus haut niveau que vous. Et même en cauchemar. Donc, on va, voilà. On va jouer chasseur, assassin. Mais après, vous avez le guerrier aussi. Par exemple, le coup de pied spartiate, on va le prendre. Ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé de le prendre. Mais on va surtout prendre des habiletés de chasseur. Et après, en deuxième, ça sera d'assassin. Parce qu'il y a des trucs sympas. Genre l'assassinat qui récupère tous les objets des gens directement. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs sympas. Je pense que j'ai fait le tour de l'inventaire. On est équipé. Plus tard, on pourra avoir deux armes. On a même des 7. On peut changer l'icône aussi. Voilà, on n'a qu'à mettre ça. On a les dégâts en bas. Chasseur, guerrier, chasseur et tout. Armure, santé. On peut faire une sauvage rapide aussi. Ça, c'est le matériel qu'on va pouvoir récupérer. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et ça va nous permettre d'améliorer nos armes, nos armures. Faire aussi du craft. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Il y a beaucoup au début. On va dire comprendre et tout ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique un peu tout. Mais voilà. Il y a pas mal de choses. Marcos savait que ce serait utile à la jeune Cassandra. Mais je ne peux pas affronter les hommes du Cyclope avec ça. Ah, c'est elle qui parle du fait qu'elle contrôle Cassandra. Je crois que ça marche. Je me suis dit qu'elle parle à la troisième personne. C'est sympa. Aussi, nous avons un aigle qui nous suit. Ça va nous permettre de repérer des cibles. On peut monter, descendre et tout ça. On peut aussi booster. Et on peut rester en mode stationnaire. Et en fait, ça va nous permettre de regarder les points d'intérêt. Repérer les coffres. Genre comme ça, par exemple. Repérer les ennemis. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses. Vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un peu... Moi, personnellement, pour les jeux que je connais et que j'ai fait, ça me rappelle un peu, genre, Metal Gear Solid V. Où vous prenez votre temps de faire le tour d'un camp et vous marquez les cibles, en fait. Vous savez, vous allez regarder avec les jumelles et tout ça. Puis après, vous pouvez les voir à travers les murs et tout. Donc, voilà. C'est la récompense de prendre le temps d'analyser un camp, de regarder, de faire le scout, quoi. Donc, ça, j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Pour le moment, on va se concentrer sur l'histoire principale. Vous voyez, sur la boussole aussi, il y a tous les points d'interrogation partout. On va se concentrer sur l'histoire principale pour aller récupérer un arc et devenir extrêmement puissant. Qu'est-ce que tu as ? Il se trouve dans le sud du mont Eynos. Donc, nous allons avancer. Voilà, je crois que c'est ça la différence. C'est que, par exemple, là, vous avez trouvé Marcos et lui parler. Je pense qu'en mode normal, on aurait un marqueur pour nous dire exactement où il est. Là, à preuve du contraire, on n'en a pas. On a la quête. Mais à preuve du contraire, il n'y a zéro marqueur, en fait. Il faut... C'est quoi, ça ? C'est des screenshots. Ah, je crois que c'est des screenshots des gens. Il y avait pareil sur Phoenix. Il y avait exactement pareil sur Phoenix. Est-ce qu'on peut enlever ça ? Parce que ça spoil un peu. Légende, placer un marqueur, sauvegarde rapide. Bon, ce n'est pas très grave. Les codes de gameplay, toutes les photos. Mes photos, voilà. C'est comme ça, voilà. Il n'y a plus les photos des autres. Alors, c'est peut-être là. Peut-être qu'il nous montre. Je ne sais pas trop. Il faut passer le vignoble, droit devant. Il faut passer le vignoble, droit devant. Appelé Icarus. Là, on est encore un peu en mode... Ah, il voit un truc. Hop. Il faut marquer toutes les choses. Non, non, il n'y a pas de marqueur. Il faut vraiment voir soi-même. Voyons dans quel guet-pied tu t'es fourré cette fois, Marcos. Il faut vraiment voir soi-même. Donc, ouais, c'est ça la différence avec le mode exploration et le mode normal. Donc, ce n'est pas si mal. Il y a un peu un côté exploration. Donc, c'est sympa. Il y a quand même une bonne exploration à faire. Elle est encore un peu tenue par la main, à mon goût. Mais bon, c'est déjà ça. Là, elle monte partout. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment fun. Et c'est très simple pour se cacher. On a l'icône de l'œil barré, tout ça. Très, très phoenix. Pour ceux qui ont suivi phoenix, c'est pareil. C'est la même chose. Non, je te l'ai déjà dit. On ne peut pas faire ça. Et pourquoi ? C'est ma ferme ici. Je plante ou j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Cassandra, les dieux soient loués. Foy B t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais ce n'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos. Un vignoble ? Et pourquoi pas ? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils n'achèteraient pas le mien ? Je ne connais rien au vin. Mais le truc embêtant, c'est que je ne connais même pas cette personne. Une question que je lui dise. Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol. Et ensuite, on fait du jus. Et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois ? Si j'ai l'argent que je te dois ? Bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le. Maintenant. Au plus vite, ma chère. Au plus vite. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? Ton argent t'attend à Samy. C'est tout ce que je dis. Qui est ce marchand ? Duris. Tu le connais, Duris. Il est très gentil. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? C'est marrant, ça. Tu es trop bon. Arrête de prêter de l'argent à Duris. Duris ? Mais tu es stupide ! Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Que phallonia est merveilleuse, non ? Ouais. Où est Duris ? Bon, où est-il ? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Cassandra. Il y sera ? Tu me prends pour l'appétit ? Comment veux-tu que je le sache ? Au-dessus des quais, ça marche. J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui ! Ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied. Surtout avec ces vêtements-là, il fait chaud. il y a des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, ma chère. Bien sûr. Je te laisse choisir. Alors, je suis prêt à choisir. Parle-moi du cheval de gauche du milieu de droite. On s'en fout, honnêtement, c'est le même. On va prendre celui-là de gauche. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros ! Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, ma chère. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Très bien. C'est fait mon choix. Alors, lequel veux-tu ? Gauche. Celui de gauche. Ah, c'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. J'aime bien celui-là. C'est celui-là que je veux. Tu es sûre ? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien, voilà. Tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos ? N'oublie pas. Retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras... demandé à Duris ton argent. Ah, le Terp ! Il reste plein de vins à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Foybé a été enlevé. Par qui ? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre ? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Oh, Calmos. Du côté de la plage de Timène. Elle est vénère, notre Cassandra. Elle sait nager ? Je vais la retrouver. Oui, vin. Mais n'oublie pas ce bon douris, Cassandra. On peut monter notre cheval. On a Phobos maintenant. Yeah, c'est classe. On a pas mal d'action aussi sur le cheval. On peut se mettre comme ça pour sauter sur un immeuble ou sur des gens, j'imagine. Après, on a la course automatique. Ça, c'est bien. Pas besoin de toucher la manette. Ça, c'est vraiment cool. On peut se déplacer automatiquement avec Y aussi directement. On est à l'endroit où on doit aller. Après, on peut descendre. Évidemment. Et je crois que nous, nous avons un autre cheval aussi. On a un cheval bleu. Un cheval mycénien. Souvent employé pour le commerce de l'or, du cuivre, du verre et de l'ivoire, ils tractent aussi parfois des chars au combat. On peut avoir celui-là. Je crois qu'il y a les stats et tout ça, c'est tout le temps les mêmes. Je crois pas qu'il y ait des différences. Voilà. Et juste des petits bonus. Mais je crois qu'on peut les comparer. Changer. Comparer. Ouais, non. Il n'y a pas de stats. Il n'y a pas de stats rien du tout. À moins qu'il y ait des stats cachés. Ça, mais ça, j'en sais strictement rien, en fait. Mais c'est cool. Ça, c'est des quêtes secondaires. Grotte de Dragarati. Bonjour. Repends-toi. Je n'aimerais pas être à ta place. C'est possible. On dit qu'ils sont rancuniers. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Dragarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte ? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes voeux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal. Tu connais Hermès. Il peut se montrer face à ses cieux. Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. Je vais aller écouter ces dieux. Je suis déjà occupé. Je vais aller. D'accord. Rassure-toi. Je vais y aller. Oh, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mistyos. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. C'est ça. Suivre la quête. Dieu insatiable. On va sauvegarder parce que ça se peut qu'on va se faire one-shot et tout ça. On est en cauchemar. On a la sauvegarde rapide, la sauvegarde normale. Sauvegarde normal. Hop là. Phoenix, exactement pareil. Même système. Par contre, il y a un truc que je n'aime vraiment pas du tout. C'est leur système de joystick. Où c'est une roue qu'on bouge. Et on ne peut pas bouger avec la croix directionnelle. Autant utiliser la souris pour ça. C'est plus rapide. Mais ouais, c'est très étrange leur façon de faire chez Ubisoft. zone d'exploration. Donc, on a aussi différentes choses. Et on a notre torche. Donc, on peut sortir notre torche. Elle, elle va grimper partout. On récolte du matériel très, très, très facilement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Pas d'animation, d'arrêt ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, vraiment cool. Hop. Très, très, très simple de récolter du matériel. Et ça, c'est vraiment bien. Au moins, c'est pas comme un certain horizon de... Voilà. Hop là. Et elle s'accroche à n'importe quelle paroi aussi. C'est vraiment cool. Les endroits sont stylés, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le... C'est juste une torche. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je ne parle pas japonais. Alors, vol d'objet. Si les gens vous voient voler quelque chose, ils réagiront et la valeur de votre prime augmentera. Ok. Donc, c'est un peu comme à la Skyrim, sauf qu'il faut faire... En fait, le jeu ne va pas vous dire si quelqu'un vous regarde. Donc, il faut tout simplement que... Bon, on va partir parce qu'elle parle fort. Elle m'énerve. Il faut juste faire attention que personne ne regarde. Ah. Ah, les gens. J'en ai vous deux. On peut siffler pour alerter les gens. On peut les faire venir et on peut les enchaîner et les assassiner. Le jeu n'est pas très compliqué pour ça. C'est moi ou quelqu'un siffle ? Mais non. Je ne sais pas si je peux lui sauter dessus. Mais bien sûr. Très bien. Est-ce qu'elle est cachée ? Ouais, je crois qu'elle est cachée dans l'eau. Très bien. T'es seule. Très bien. Là. Non, encore quoi. Trois mecs. Le gameplay comme j'ai dit. Le gameplay est très, très simpliste. Mais très efficace. Vous pouvez vraiment vous amuser facilement. Et là, on voit ce qu'on doit faire dans la grotte. Donc, piller le trésor, tuer le chef des brigands. Des brigands, pardon. Des brigands. Bon, on va y aller. Les mecs, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas s'amuser. Il y en a un qui est parti. Il y en a un autre qui arrive. Est-ce qu'on peut... On a qu'à se mettre là. On est caché. On ne voit pas. On ne voit pas du tout. Il a l'air d'avoir trois brigands qui restent. Donc, ça va. On va pouvoir combattre honnêtement. Tiens. Parfait. J'ai tué ton chef. Tu t'en fous ? Ok, tu veux mourir aussi. Ah ! On l'a poussé... On l'a envoyé chier tellement fort avec le coup de riposte qu'il est mort du choc contre la pierre. Après, il s'est quand même cassé la colonne sur la pierre. dans un sens. Ça me paraît logique. On peut tout prendre. Voilà. On va récupérer des objets. Très, très bien. On peut ressortir notre torche. Tout le monde est mort. Il y a aussi un truc sympa. On peut, genre, enflammer les flèches. Balancer des torches sur les gens. Très bien. Je vais juste regarder s'il n'y a pas du matériel qu'on avait laissé. Mais vous voyez, le combat est très fun. Je trouve l'enchaînement entre l'infiltration et le combat est très sympa. Vraiment très, très sympa. entre l'exploration et le combat. Je vais juste voir une touche. Si je maintiens, elle range la torche. Il ne faut pas que je fasse qu'appuyer, en fait. Sinon, elle va prendre ses armes. Elle va sortir ses armes. Ça risque de faire peur aux gens, en fait, de sortir les armes. C'est tout le butin qu'ils avaient. Donc, hop, niveau 4, fini. Donc, on a ça. On a fini. Retournez voir le Fidèle. Le Fidèle qui est là-bas, 195 mètres. Et on peut appeler le Cheval. Ils s'appellent tous Phobos. On a la statue, aussi. On va rendre la quête, d'abord. Ah, pardon. Je passe, je passe. On va récupérer. Ah, oui. Ah, le bois va vraiment nous servir. Nous, vu qu'on veut faire un chasseur, tout ce qui est bois, tout ce qui est pour faire des flèches, en fait, va vraiment être utile. Bonjour. Aucun dieu dans ces grottes. Seulement des bandits qui dépouillent les gens de leur drachmé de leurs espoirs. Oh, je le savais. Des voleurs. Au moins, tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera à ces brégants. Ne t'en fais pas. Ils ont connu la mienne. Ça devrait suffire. Après, maintenant, je me demande... Est-ce qu'il y a toujours l'autre qui prie ? On est niveau 2. Waouh ! Les fées pour monter de niveau, ça tue. Des gars, santé accrue. Ouais, il y a toujours l'autre. Parce que je me suis dit, en théorie, on peut aller... Vu que c'est une grotte, il n'y a personne. On peut aller complètement vider les offrandes. On peut récupérer toutes les offrandes. Donc, ouais, on peut faire ça. Très bien. Maintenant, nous avons donc monté de niveau. Donc, aptitude, on peut récupérer nos aptitudes. Donc, au début, il y a ça qui est extrêmement bien, le tir du prédateur, mais on n'a pas encore l'arc et je crois que d'ici qu'on récupère l'arc, on devrait être niveau 2. Donc, on devrait pouvoir récupérer ça. Mais il y a plein de... Plein de choses intéressantes, pour moi. Il y a aussi le coup de pied. Le coup de pied du Spartiate, on va le prendre. On va être obligé de le prendre, honnêtement, parce que c'est cool. Ça aide, en fait, donc n'importe quel... Moi, j'adore la cinématique où le mec, elle le tape tellement fort, je crois qu'elle lui casse tous les os dans le corps avant qu'il touche le sol. Mais de pouvoir propulser, en fait, projeter les gens, ça va vraiment nous aider. Mais bon, après, pour le moment, je pense que ça, c'est vachement bien. Fouille automatique de l'ennemi après assassinat. Ça, c'est intéressant. dégâts toxiques, ça a révélé les secrets, ça, c'est bien. Mais après, on va se concentrer sur tout ça. Mais voilà, comme j'ai dit, pour le moment, on n'a pas l'arc. On va prendre ça. ça permet de fouiller automatiquement et de faire un peu plus mal. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ah oui, aussi, on a récupéré des objets, de l'équipement. Donc on a dégâts assassins sur ça, c'est bien. Nous, il nous faut dégâts assassins et dégâts chasseurs. Nous, il nous faut ça. Il faut qu'on se concentre sur ça. Après, les dégâts guerriers, ça augmente. Shaina m'a un peu expliqué comment ça fonctionne. Genre, les dégâts guerriers, ça va être tous les dégâts. Dégâts moyens infligés à l'aide des armes de corps à corps, valeurs fondées sur le niveau actuel et dégâts blablabla. Donc dégâts corps à corps et après assassin, c'est neutralisation infligée, valeurs fondées sur le niveau avantage d'aptitude de maîtrise. Donc moyen d'assassinat et de neutralisation infligée. Après, nous avons chasseurs, moyen infligé à l'aide d'armes à distance. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut. Alors, on a d'autres quêtes à faire. On va aller sur la statue de Zeus. Trouver le grand énigme. On peut faire ça aussi. Ok, il y a des coffres. Il y a des coffres un peu partout. Donc honnêtement, il faut souvent utiliser l'aigle pour parcourir l'endroit. Ah tiens, je crois qu'on a trouvé le truc. Mais ouais, il y a quand même des coffres un peu partout. Je sais que dans le lac qu'on vient de voir, par là. On a quatre coffres, je crois. Donc on peut aussi récupérer ça. Très bien. Alors, cendrier, Grèce, lorsque les choses vont mal, on est tenté de se retourner, de se détourner des dieux. Va au temple incendier du village de Kossos dans la vallée maudite de Pali. Je suis dans un tas de cendres fumantes là où un dévot a quitté son poste pour entamer une ville de pirate. Ça c'est des petites genre quête annexe à faire où vous avez des petites histoires, des énigmes en fait, des énigmes à résoudre. Donc dans un village apparemment en cendres. On verra ça plus tard. Je crois l'avoir vu quand j'ai fait mon test de jeu hier. Donc je crois savoir d'où c'est. On verra ça plus tard. Pour le moment, je voudrais me concentrer sur l'histoire principale pour récupérer en fait l'arc. Ça va vraiment nous aider. Synchroniser le lieu. Ça c'est le classique assassin. Ouais, je vais faire une blague que personne n'a jamais faite en grimpant cette statue, j'imagine. Non ? Non, je ne vais pas la faire. Donc il faut grimper sur l'éclair. ça c'est notre île. vraiment cool. Alors de synchroniser les lieux, Shaina m'avait expliqué ça permet de voyager rapidement à un lieu, ça va nous être utile quand même parce que la map est grande. Alors déplacement rapide vers ce point de vue, ceci augmente également les aptitudes d'Ikaros, notamment la perception et le harcèlement. Ah ça, je n'avais pas vu ça. Donc plus on fait ça, quand on repère en fait du coup un lieu de synchronisation, l'aigle il est beaucoup plus violent. Ça c'est bien ça. Je pensais je n'avais pas vu ça. Alors l'aigle, je vais être honnête, l'aigle il est un peu pété parce qu'il voit tout à travers les murs aussi. Donc ça je trouve ça un peu abusé. Mais bon. C'est fun, c'est cool, mais c'est un peu abusé. Là on a des quêtes. Là on a quoi ? C'est des brigands qui sont sous terre. C'est bien. Donc c'est sûrement une grotte. Ah, bah là oui, pied devant. Là on a une quête, c'est prêtresse. Donc vraiment sympa. Je me demande si après on pourrait avoir une habilité pour que l'aigle le fasse automatiquement. Genre on lui donne un ordre et puis il va tout simplement faire sa ronde lui-même. C'est vraiment cool, on peut aller super loin et tout. Vraiment, vraiment sympa. Et après on a le typique assassin. C'est pas du foin mais c'est tout comme. Alors, quête. Avant de prendre du secondaire, je voudrais prendre du principal. Alors, sauver là c'est ça en fait. On doit sauver Foy B au campement des brigands. Ça marche. Donc là, on a une quête, une autre quête. Là, on a une autre quête. Et le campement des brigands, je sais pas du tout où il est. Il est là, le campement des brigands. Donc, on peut passer par le village et voir ce qu'on a à faire. Ah oui, il y a un truc vachement bien aussi. Si vous maintenez la touche B, enfin pour moi B, de descente en fait, et que vous approchez d'un rebord, du coup, elle va s'accrocher directement au rebord. C'est vraiment, vraiment sympa. Elle va descendre automatiquement. C'est vraiment cool. Genre, vous êtes tout le temps en sécurité. Vous n'avez pas la peur de tomber en fait. C'est vraiment sympa. Parce que dans les jeux où on peut genre facilement ils sont juste en dessous facilement grimper, on peut aussi facilement tomber la plupart du temps. Samy. Ça, c'est la ville, Samy. Alors, est-ce que c'est ? C'est où ? Je vais vous voler d'abord. Très bien. Voyons voir ce qu'il se passe. On va prendre l'habitude de sauvegarder rapidement au début, surtout parce qu'on est fragile. Les trucs, genre, je crois, niveau 5, nous, one shot. Après, comme j'ai dit, le combat est assez simple, j'ai envie de dire, pour le moment. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, je peux même combattre plusieurs personnes en même temps, genre, même niveau 5. Et on peut les tuer. Et voilà, il faut faire attention. On ne voit que dalle. C'est ouf. Ah, tu appelles ça vigilante ? Moi, j'appelle ça merdique. Très bien. Waouh ! On n'a rien entendu, ça va. Le bruit, quoi, car il est tombé dans l'eau, le machin. Putain. Est-ce qu'on peut le faire venir, par contre ? Je ne sais pas s'ils vont passer sous la pierre. Je ne pense pas. il m'étonnerait quand même. Je sais que quand ils entendent un truc, ils vont, genre, fouiller le buisson, des trucs comme ça. Mais je ne pense pas qu'ils vont peut-être, ils vont passer sous ça. Du coup, maintenant, je l'ai retourné. On est d'accord. C'était con. On va devoir attendre. On va devoir attendre. On va devoir attendre. C'est rien, c'était le vent. Tu deviens faux, mec. Tu deviens faux. Retourne-toi. J'ai fait une grosse connerie, c'est bien. On peut aller combattre. Bon, merde. Ah. Ça va, j'ai été assez rapide. Donc, on a un temps. Ça va. On a un temps où les ennemis vont même nous voir, être plus ou moins alertés, mais on peut quand même les assassiner si on est rapide. On peut sauter sur lui, on peut sauter sur lui. Je ne sais pas si on peut s'accrocher aux branches, là. J'ai envie de tester, mais je n'ai pas envie qu'elles sautent non plus, comme une conne. Qu'est-ce qu'on fait ? On défonce les uns après les autres. Ah, j'ai envie de voir parce qu'il y a ça en plein milieu. Yes, ça le veut. Ok, ça marche. On aurait étonné qu'elles puissent pas, honnêtement. Très bien. Ce qui est pas mal, c'est qu'il s'est retourné, mais on était derrière le buisson. On n'était pas dedans, mais on était derrière le buisson, mais il ne nous a quand même pas vu. Donc, ça, c'est bon. Il ne faut pas, à tout prix, genre, être derrière. Enfin, non. Pardon. Être dedans. Genre derrière, ça marche aussi. Ça, c'est cool. J'ai remarqué aussi l'intelligence est sympa. L'IA est sympa dans le sens où... L'IA est sympathique dans le sens où ils ne sont pas omniscient. Genre, s'ils vous voient dans un endroit et que vous bougez de l'endroit, ils vont aller chercher le dernier endroit où ils vous ont vu. Donc, ça, c'est bien. Donc, du coup, ça, c'est cool. Ça permet de faire des traquenards, des stratégies et tout. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, il nous reste encore des choses à faire. On doit trouver l'ostracon. L'ostracon. avance. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des gens. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour sortir, je crois. On va retourner dans la grotte. Il y a peut-être un endroit que je n'ai pas vu. Je ne pense pas l'avoir faite, en fait, cette grotte, quand j'avais testé. Le coffre, il est vers moi, le coffre. Il y a peut-être une autre salle, en fait. Non. Je ne sais pas. je vais être honnête, je ne sais pas. Après, on ne va pas durer. On ne va pas rester trois ans non plus. Oh. Ne vole pas. bon, on va se casser. On va avancer, on se casse. On pourra revenir plus tard, au pire. Ça, c'est le cadavre. peut-être qu'après, je suis un peu... Ah oui, je crois que c'est un peu haut, là. Je ne vais peut-être pas faire ça. Non, 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 non. Je ne fais pas n'importe quoi. J'adore la façon dont elle bouge et qu'elle grimpe aux parois et tout, c'est juste super. C'est vraiment, vraiment super. Ah. On a d'autres endroits. On a des portions qu'on n'a pas vues. Très bien. On va aller, on se casse. Des méduses. Alors, nager vers l'eau, nager vers le bas et pour les pointes de vitesse. Si on fait les pointes de vitesse, on perd plus de... Il n'y a rien d'autre. On perd plus de souffle. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment sympathique. On est où exactement ? On a des coffres encore. Il y a deux coffres. Ah, du coup, c'est encore la même zone. Ah. Ah, on l'a trouvé. Ça y est. Donc, il y a l'axe en fond. On verra ça après. On récupère des choses. Très bien, très bien, très bien. C'est parfait. Attends, nous, on vient de là. Attends, il y a un endroit là. Ça ne serait-ce pas... Oh, c'est quoi ça ? Je pense que c'est une autre grotte. Non ? Ou c'est moi qui deviens fou et on retourne sur nos pas, là ? Je ne crois pas. Ah, c'est sympa l'exploration. Moi, j'aime bien. Où est-ce qu'on est ? Ah, s'il faut la... La description de la tablette, là, c'est peut-être par là. Je vais quand même la lire, la description de la tablette. Par contre, je ne sais pas où on lit la description. Peut-être là. Le lac sans fond. Tu aimes plonger. Tout le monde sur l'île croit qu'il s'agit du plongeon le plus profond. Mais on dit que le lac de côté de Koliadé n'a pas de fond. Si tu réussis à plonger jusqu'à la dame de marbre, tu pourras mettre la main sur moi. Ah, ok. Donc, un lac sans fond. Enfin, qui est 10 sans fond. Et il y a sûrement une statue en marbre. Bonjour. Ça, personne. Ça, moi. On va s'arrêter là, je pense, pour notre premier épisode. Comme ça, ça vous donne un peu une idée, en fait, sur comment fonctionne le jeu, le gameplay, tout ça. Comme j'ai dit, à chaque fois, j'essaye de faire la première heure assez rapide. Enfin, on va dire, le premier épisode, genre un peu moins d'une heure. Il y a des gars de guerrier dessus. On a récupéré des armes. Comme ça, ça vous donne une idée. Et après, je vais... Je vais enchaîner, moi, sur des épisodes plus longs et continuer ça de côté. Javelot de Céphale. Celui qui brandit cette lance doit choisir avec soin sa cible, car selon la légende, Céphale l'a reçue des dieux et elle ne manque jamais son but. Donc voilà. La prochaine fois, on va continuer les quêtes. Surtout la quête principale, comme j'ai dit, pour pouvoir réparer notre arc brisé et devenir un très bon chasseur et one-shoter les gens de très loin. Et voilà. Pour le moment, ça se passe très bien. On est en mode cauchemar, plus élevé. Le mode de difficulté le plus élevé. En mode exploration avec un peu moins de détails sur les cartes. Donc ouais. On continuera ça la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501